Ce que je voulais à travers cet exemple allemand, c'est surtout confirmer ma conviction, c'est que les problématiques auxquelles nous sommes confrontés, que ce soit dans la sphère politique, économique, sociale, sont des problématiques qui doivent de plus en plus être abordées par le bas, et que ça, ça suppose de la décentralisation. Donc je tirais argument de la manière dont les Allemands s'y sont pris pour gérer cette crise, pour essayer de faire cette démonstration. Mon sentiment étant que si les Allemands, pendant la première phase de crise, qui était la phase qui a été très lourde pour nous avec le confinement, si les Allemands ont infiniment mieux géré cette phase que moi, c'est pas seulement, mais en partie, et en large partie à mon avis, du fait de leur organisation très décentralisée au travers des landers, ce qui permet au niveau local des partenariats entre tous les acteurs des écosystèmes locaux, des partenariats qui soient prospères, entre le public, le privé et les autres stakeholders localement. Et je pense que notre intérêt en France, ce serait d'aller progressivement, et c'est un vœu que je porte depuis très longtemps, qui avance un petit peu, mais pas très vite. Je pense qu'il serait très très important que notre Français, notre France qui a une histoire faite de jacobinisme, très centrale, et on le voit tous les jours, l'essentiel est décidé à Paris et s'applique sur le pays de façon entière et sans modification entre les différents paysages. Je suis convaincu qu'il faudrait qu'on aille plutôt dans le sens d'une décentralisation responsabilisante, comme les Allemands l'ont fait de façon historique. Si, bien sûr, l'ingrédient principal qui permet tout ça, c'est la confiance, c'est ce dont on manque le plus possible, mais là encore, je suis convaincu que reconstruire cette confiance est beaucoup plus facile quand on part du local. Je pense que quand vous êtes à Lyon et que vous avez un problème particulier, et que, à l'initiative d'un politique local, vous réunissez autour d'une table des entrepreneurs, des syndicats, des assos, des ONG, du personnel politique, de façon à réfléchir ensemble à la manière dont il faut résoudre ce problème. Si vous faites ça à Lyon, vous avez une chance d'y arriver. Pourquoi ? Parce que tous les gens qui rentrent dans cette salle d'entrée de jeu arrivent avec en commun leur amour de leur territoire. Et ça, ça génère la confiance qui permet de résoudre les problèmes. Cette connotation amour de leur territoire n'existe plus au niveau national. Et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Lorsque vous mettez des gens autour d'une table au national, ça tourne assez vite à la confrontation, à la fracturation, parfois au pugilat, parce que chacun est dans son couloir de nage. Donc c'est pas la peine d'assister, ça ne marche plus. Parce qu'il n'y a pas en partage l'amour de la France comme on pouvait l'avoir il y a quelques années. Du coup, plutôt que de se taper la tête contre les murs, à continuer à essayer de mettre les gens d'accord alors que c'est devenu quasi impossible au niveau national, eh bien il faut reprendre le sujet par la base, c'est-à-dire au niveau local, parce qu'il y a encore dans beaucoup d'endroits en France, regardez en Bretagne, regardez à Lyon, regardez dans le Nord, la possibilité de rassembler les gens sur quelque chose qui à l'origine est extrêmement puissant et générateur de confiance, qui est leur amour pour leur territoire. Et c'est pour ça que ça marche, et c'est pour ça qu'il faut décentraliser.